ça fait youtube je suis suzuku je suis content de vous retrouver pour présenter un vpn alors je vous explique rapidement dans valoren quand tu es aux antilles ça te connecte au serveur de miami sont les plus proches en réalité et je sais pas pourquoi il ya un tas d'hispaniques alors j'ai rien contre les hispaniques et les spagnophones c'est vrai que si tu veux communiquer avec la team et que tu ne parles pas espagnol c'est chiant et valoren ne te permet pas de choisir des serveurs pas si tu veux choisir chicago où c'est un peu mieux enfin je veux dire un peu moins d'hispanique mais bon voilà et miami après les autres serveurs c'est carrément mexico et toi évidemment ça parle encore plus espagnol et en fait on bat en fait j'ai orne qui me disait que lui utilise un vpn utilise nord vpn et avec nord vpn il va il il peut se connecter à d'autres serveurs effectivement et me suis rappelé que j'avais pris un vpn s'appelle mode fiche vpn que je voulais vous présenter en fait c'est pas du tout sponsorisé par mode fiche vpn et toi je vous explique juste le concept en gros vous achetez du crédit pour vous acheter du crédit mais j'avais acheté à l'époque 3 3 dollars de crédit et c'était pour jouer à overwatch parce qu'à l'époque la route d'overwatch d'orange à l'époque passait par l'amérique du sud et c'était ingérable du coup j'avais pris le vpn pour que forcer à aller directement à miami tu vois et ça marche très très bien et j'avais mis trois dollars dessus en fait tu payes à la consommation de trafic faut savoir que le vpn est très intelligent et en fait sélectionne que le trafic du jeu en question mais pas les mises à jour etc 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 c'est que le trafic pendant que tu es ingame et ça c'est vraiment génial parce que du coup tu payes vraiment pas grand chose je veux dire ça fait ça fait depuis le 3 mai 2019 que j'ai mis trois dollars il me reste encore 1,58$ et j'ai déjà utilisé 14 enfin je crois il me reste 14,80 gigaoctets vous voyez pour trois dollars on fait pendant des années utiliser le vpn quoi et comment ça fonctionne lorsque vous lancez le vpn en fait vous allez dans les items et vous allez équipe des items comme dans les jeux vidéo et en fait en équipant l'item c'est à pour moi je sais que je joue à overwatch alors le problème c'est que si votre jeu n'est pas dans la liste vous ne pourrez pas l'utiliser vous pourrez pas utiliser je donc une fois que vous avez mis votre jeu vous choisissez le serveur vous voulez être par exemple us west ou europe plutôt parce que bon pour overwatch maintenant j'ai plus de problème donc voilà tu l'équipe et en fait tu vois automatiquement là tu peux désactiver et activer là j'ai activé du coup valorant sur les serveurs us west et overwatch sur les serveurs europe c'est à dire quand je vais me connecter à overwatch overwatch le vpn va me connecter directement au serveur europe et valorant il va me connecter directement au serveur us il ya quoi d'autre comme jeu je vous fais un petit aperçu des jeux auxquels moi je joue et qui sont dans dans apex legends bon apex legends c'est pareil vous voyez on voit tous les serveurs qui aille en europe belgienne europe london ils ont fait deux serveurs los angeles light city je crois que moi ça me connecte à saut les city en fait mais si je veux me connecter peut-être en belgique je pense ça c'est si je veux jouer avec des amis qui sont en belgique mais mais pour ces jeux là ça pose pas problème parce que les serveurs sont globaux le problème de de valorence et qu'en fait si je suis connecté au serveur us les mes viewers ils peuvent pas venir c'est un peu chiant voilà il ya quoi d'autre il devait avoir fortnight je pense là dedans voilà fortnight il est là et fortnight il ya quoi comme serveur fortnight ils ont juste us east et us west et ils ont un serveur en allemagne c'est pour ça qu'à la gamescom il ya autant de monde parce qu'en fait ils sont très présents et voyez voilà vous équipez les items comme ça et en fait vous pouvez laisser tourner le vpn tout le temps en arrière-plan et wild rift panic of les gens c'est à ya japan only league of legends japan ok je n'ai pas japonais europe de l'ouest je pense que c'est europe ouest et là pareil il ya latine amérique à brasil chil miami et tu vois eux aussi zoomy miami en latine amérique avait aimé c'est la même équipe c'est valorence et c'est rayot et rayot 10 m miami en latine amérique à c'est ouf c'est ouf c'est à dire que du point de vue de valorence tout à fait normal que tout le monde parle espagnol les serveurs des serveurs de miami voilà et je pense que là j'ai fait le tour là j'ai fait le tour des jeux de joues mais pour voir vous avez vu un petit aperçu de tous les les de toutes les jeux qui sont disponibles dans ce vpn vous aussi sur des sites il n'y a pas netflix j'ai pas trop à quoi ça vous pouvez utiliser votre vpn sur des sites à tête cela et pour du streaming sur ces éléments de streaming voilà après c'est pas c'est un vpn vraiment orienté jeux vidéo elle vous le redis c'est vraiment je dirais que pour les jeux vidéo voilà après il me semble qu'en défense il pouvait commencer à faire des routes et tout pour moi après le reste c'est beaucoup trop compliqué vous avez les nœuds vous pouvez blacklist et vous mettre des copies par le reste je vous avoue j'utilise que moi les items tu vois manage item tu peux créer des items non tu veux que les manager item wizard à ces situés pas si tu es nouveau que tu connais pas tu vois tu cliques et ça te ça te fait en trois étapes mais bon il n'y a pas besoin de faire tout ça mais voilà bah écoutez du coup moi je vous laisse je voulais juste vous présenter ça et moi de mon côté par exemple ça me permet je vous montre concrètement d'enval d'envalorent tu vois concrètement je vous savais vous souvenez j'avais les serveurs us là j'ai d'autres serveurs la virginie du nord avec 57000 secondes de ping centrale illinois texas géorgie californie du nord et l'oregon bon les amis sur ce je vous laisse je vous dis à tchao les otakus merci beaucoup de m'avoir suivi et à bientôt sur otaku bien prépare ciao bye bye merci